Bonjour Pascal. Bonjour Tony, bienvenue dans ma boulangerie, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir aussi. Là on va mettre au point la dernière réalisation de la baguette signature Pascal Teper pour Daily France. J'ai préparé tous les ingrédients. Je vais démarrer en mettant la farine dans le pétra. Je vais mettre le sel. On va mettre le malt torréfié. Alors pourquoi du malt ? Alors le malt torréfié, j'ai choisi le malt torréfié de la recette, c'est pour amener une certaine spécificité au produit. Ramener une odeur de noisette, une coloration un petit peu plus crème de la mie et un goût un petit peu plus parfumé de fruits des bois, de noisettes grillées et c'est ce qui va ramener, c'est le malt qui va ramener tout ça. D'accord, très bien. Là, on a la levure. Je vois que tu as aussi préparé le levain. Alors là, le levain, tu vois comme tu peux le sentir, c'est un levain qui est plus lactique. Ça correspond plus, je dirais, à l'attente de la clientèle internationale. Elle aime bien cette odeur de levain, mais elle ne veut pas non plus cette acidité qu'il peut avoir un levain très acide. Et maintenant, on va terminer par l'eau. Tu es parti sur un malt de blé pour la recette nature ou un malt de seigle pour la recette céréale ? Oui, j'ai choisi un malt de seigle pour la baguette au céréale. Pourquoi ? Parce que c'est un malt qui a un petit peu plus de caractère, qui donne un petit peu un côté beaucoup plus rustique au produit. C'est pour ça que j'ai préféré un malt de seigle pour la baguette au céréale et un malt de blé pour la baguette nature. Très bien. On va commencer le pétrissage. La pâte a commencé à se décoller un peu de la cuve. Là, tu vois, le pétrin vient de s'arrêter. C'est tout juste bon. Donc, on va pouvoir débacker. Ouais. Alors, tu vois, on va regarder tout de suite. Très bien. Tu as une certaine souplesse de la pâte. Là, maintenant, on va laisser l'étape, je dirais, cruciale qui va servir un petit peu à donner la force, le goût et le caractère à la baguette. C'est un minimum 4 heures de fermentation en masse pour développer tous les arômes et donner cette force à la pâte. Très bien. Voilà, Tony. Là, on va passer à l'étape du façonnage de la baguette signature. Alors là, tu vois, je prends délicatement et je dégaze la pâte. D'accord. Le fait de dégazer la pâte, on peut voir les bulles qui sont dues à la fermentation. Dues à la fermentation. C'est le gaz carbonique. Là, c'est signe d'une bonne fermentation. On va prendre le rouleau pour avoir un travail un petit peu plus régulier maintenant. On va mesurer pour voir à peu près si on est bon sur la longueur de la baguette. Là, on est à 44 cm, mais avec la rétractation, quand on va couper, on est bon. Et là, sur la longueur, on est à 70. On peut même la rétrécir un petit peu parce qu'on est un petit peu trop large. Voilà. Là, ici, en taux d'hydratation, on est à 72 % d'hydratation. Et plus on va avoir une pâte hydratée, plus la pâte va s'exprimer au four. Là, on est arrivé au bon volume. On a l'épaisseur qu'il faut. On va fariner légèrement. Alors, pour que ça soit bien régulier, j'aime bien prendre un petit tamis pour avoir un fleurage, un farinage qui soit bien régulier. Bah écoute, Pascal, elle me paraît très bien, cette pâte. Elle est fidèle à la recette que tu as mis au point. Voilà. Ici, d'abord, on va laisser l'étape un petit peu où on va laisser la baguette se détendre un petit peu. Et après, on va enfournir dans un four chaud pour qu'on ait cet alvéolage à l'intérieur et se cracher naturel. Ce qu'il faut prendre soin aussi, Tony, tu vois, c'est pas trop serrer les baguettes. Si les produits sont trop serrés pendant la cuisson, le problème, c'est que tu as une mauvaise cuisson sous les côtés. Et tu as un produit qui va rester pâle. Que ce soit de la méthode artisanale comme on fait aussi ici ou qu'on le fait sur une ligne industrielle, cet espace, on est obligé de le garder. Si tu le gardes pas, tu auras une mauvaise cuisson de ton produit. Il se trouve que nous, en usine, on reproduit exactement les mêmes gestes mécaniquement et on procède également à une cuisson sur four à sol pour garder la rusticité de ce produit. Exactement. Si on veut avoir une identité parfaite entre la méthode artisanale et la méthode industrielle, en industrie, on est obligé d'avoir un four au sol. Donc là, Pascal, même procédé qu'à Dunkerque, mise au four avec de la buée. Le fait de mettre de la vapeur, ça régule un petit peu son développement. C'est l'humidité nécessaire pour que le produit s'exprime correctement au four. Voilà. Et surtout aussi pour l'esthétique du produit, avoir cette brillance à la sortie du four. Tony, voilà, je crois qu'on a fait du bon boulot. On a un bon résultat, un bon craché naturel de la baguette. Une baguette qui est bien régulière, qui est bien ronde. On va pouvoir l'égoutter. Et puis on va pouvoir valider ensemble cette recette. On va regarder déjà cet aspect alvéolé. Alors, tu vois, on a quand même un bel alvéolage qui est bien régulier. Là, tu peux, quand tu prends, tu sens correctement l'odeur de levain, l'odeur de malte torréfiée. Maintenant, on va prendre, on va goûter. Vas-y. On a un bon croustillant. En même temps, on a un bon moelleux de la mie. Et cette odeur qui se transmet dans la bouche, qui est bien. On a ce petit bout de noisette, effectivement. Je crois qu'on a abouti la recette. On peut la valider sans problème. Je partage ton avis. On peut valider cette recette, Oscar. Et je crois que ça va faire le bonheur de tous les clients de chez Daily France. Cette odeur m'inspire la réalisation d'une nouvelle recette de sandwich. Venez avec moi en cuisine.